Générique 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 Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. La corruption est une menace au développement économique et à la stabilité du pays, selon le président de la République, Jovenel Moïse. Il a fait ses déclarations alors qu'il participait à un symposium sur la bonne gouvernance. Haïti disposera bientôt de passeports électroniques. L'annonce en a été faite ce mardi par le ministre de l'Intérieur, Odin Fils Bernadel. L'ancien secrétaire d'État à la Sécurité publique, Réginal Delva, souhaite le retour de la brigade d'intervention motorisée, BIM. Selon lui, la PNH doit renforcer sa présence dans l'erreur. Générique 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 Le président Jovenel Moïse a déclaré ce mardi que la corruption est une menace au développement économique et à la stabilité du pays. Il rappelle que les fondements d'une société juste et équitable passent par la volonté du gouvernement de lutter contre la corruption. La corruption nuit à la légitimité du gouvernement et elle constitue une entrave à la justice et à l'état de droit, a poursuivi le président, invitant tous les secteurs de la vie nationale à œuvrer pour éradiquer ce fléau en Haïti. Le président Jovenel Moïse a fait sa déclaration lors de la tenue du symposium sur la bonne gouvernance au centre de convention de la Banque de la République d'Haïti. Le président Jovenel Moïse Le président Jovenel Moïse a déclaré ce qu'il y 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 a déclaré ce qu Faut faire la loi à l'appliquer et faut l'appliquer pour tout le monde. Faut faire la loi à l'appliquer et faut l'appliquer pour tout le monde. Faut faire la loi à l'appliquer et faut l'appliquer pour tout le monde. Faut faire la loi à l'appliquer pour tout le monde. Faut faire la loi à l'appliquer. Faut faire la loi à l'appliquer pour tout le monde. Faut faire la loi à l'appliquer pour tout le monde. Comme nous l'avons dit en titre, les passeports électroniques seront bientôt disponibles dans le pays. L'annonce en a été faite ce mardi par le ministre de l'Intérieur, Odin Fils-Bernadel. En conférence de presse, les responsables ont fait savoir que l'État haïtien utilisera des données biométriques, empreintes digitales et reconnaissances faciales, pour authentifier les documents de voyage. Ces dispositifs permettront de renforcer le contrôle des voyageurs et le niveau de sécurité aux entrées du pays. Le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales s'engage dans la lutte contre l'insécurité. De nouvelles dispositions sont donc prises pour renforcer le contrôle des voyageurs et le niveau de sécurité aux entrées du pays. De ce fait, les passeports haïtiens seront bientôt biométriques, tels qu'exigés par l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, l'OACI. C'est ce que fait, l'Aviation Civile Internationale, déjà, depuis le soir, et jusqu'à ce matin, on installe un nouveau système de contrôle de contrôle. Jeudi à même, le 27 octobre, l'immigration est en train de passer dans l'autre stade. Ça veut dire que ça, tout le monde qui comprend que, ni le monde qui a fait une nouvelle demande de passeport, ni le monde qui a fait le renouvellement, n'est qu'il faut le voir pour présenter à l'immigration. Tout le monde qui a fait l'immigration, il est en train de passer à travers le pays. Parce que le monde qui a fait l'immigration, il est en train d'être transnationale. Plusieurs pays dans le monde utilisent ce système. Le moment est donc venu pour Haïti de faire de même, afin d'être à jour en matière de nouvelles technologies. En ce sens, les mises en place sont en train d'être effectuées, explique le responsable de la direction de l'immigration et de l'immigration, Joseph Sianchouli. Nous vivons aujourd'hui à côté que l'installation, l'équipement yon pour passeport ça a, ici, nous vivons ici, l'Ibarri. Washington, que nous avons l'autre unité de production, Paris. Nous avons l'équipement yon pour passer à l'internité. Nous avons installé l'équipement yon Saint-Domingue. Nous avons un poste frontalier malpasse qui déjà installé avec l'équipement ça yon, qui est fonctionnel depuis une vraie huit ans. Alors, il y a pas aux capacités déjà installées, fonctionnelles, avec l'équipement ça yon. On se peut aussi parler aux immigrations, à bien des appareils bloquables. En clair, le service est déjà en mode numérique, si l'on en croit le directeur technologique de l'immigration. Les opérations vont débuter pour que le pays dispose de passeports électroniques à l'aide de données biométriques. L'important, c'est d'authentifier ce document de voyage, persiste et signe l'ingénieur Jean-Oslin Lambert. Le passeport électronique, c'est qui ça lié. Son passeport qui semble avec le passeport lié, qui a un livret, mais qui a un poste là. Le plus électronique, c'est comme si on sim, mais le pipiti et le pifin, qui a un livret qui permet que l'on arrive dans quel que soit pays sous la terre, ou à passer le passeport lié, non seulement le sac dans le pajot, mais le sac dans le poste à l'aide de la machine, de la lecteur. Le passeport, c'est pour vous, il faut qu'il n'y ait pas de lire le printemps. Non seulement qu'il n'y ait pas de lire le printemps, mais il faut qu'il n'y ait pas de comparer au même qui devant. Si vous n'y ait pas de match à l'autre, ça veut dire que ce n'est pas mon ou il y a. Dans la langue blanche, il y a des imposteurs, souvent imposteurs ou criminels. D'où la nécessité de combattre cette forme d'insécurité dans le pays, un point sur lequel insistent beaucoup les autorités de l'immigration. Notons que les passeports ordinaires restent valides jusqu'à leur date d'expiration, mais que lors de leur renouvellement, ces documents de voyage deviendront électroniques selon les responsables. Le service de l'immigration et de l'émigration a la capacité de produire 6 à 7 000 passeports par jour. C'est ce qu'a fait savoir son directeur général ce mardi lors d'une conférence de presse. Selon Joseph Gianciulli, des dispositions sont prises pour qu'il n'y ait plus de retard dans la livraison de ces documents nids de rupture de stock. Il n'y a plus de gros problèmes d'immigration. Il y a 111 000 passeports en retard. En moins de 4 mois, il y a été retiré de retard que l'immigration vienne à jour. Deuxième problème, l'immigration a été arrêté tout le temps. Il n'y a plus de gros problèmes de rupture de stock dans la livraison de passeports. Aujourd'hui, il y a encore, il y a encore, il n'y a plus de gros pas de passeports pour nous faire un passeport sans aucun problème. L'autre chose que nous avons dit, c'était l'accès à tout le monde de notre pays pour nous faire un passeport. C'est pour ça que CRLDIO, le président personnellement inauguré, et je dis, il y a, il y a fonctionné, le monde de notre passeport, presque tous les côtés de l'immigration. Encore, capacité de production de passeports, non. Et comme il a dit dernièrement, M. Lambert, c'est une madame Pénouin, c'est à peu près de, et entre 6 et 7 mois par jour, pour nous gagner, pour une production de passeports. Ça, c'est capacité. Les fonds destinés à la réhabilitation de la route de Jacques Mel sont déjà disponibles, révèle le ministre des Travaux publics, Nader Joisyus, affirmant en même temps que l'appel d'offres est déjà lancé. Toutes les formalités administratives doivent être respectées, insiste l'ingénieur, qui précise que plusieurs tronçons de route de la capitale seront également réhabilités, notamment celles de carrefour, de rouillard, aviation, entre autres. Des simples interventions pour boucher des trous ne résoudront pas le problème. Il faut entamer des travaux de rénovation, affirme le ministre Joisyus. La durée de vie de nombreuses routes du pays arrive à terme, a-t-il ajouté ? Suivez ce reportage de Rudolphe Pierre-Louis. Ce n'est pas la première fois que l'ingénieur Nader Joisyus reçoit pour mission de réhabiliter des routes. En 2019, rappelons-le, la rénovation de la route de carrefour était sous sa responsabilité. Désormais, le ministre des Travaux publics a reçu pour directive de la part de la présidence de réhabiliter le tronçon de Jacques Mel. Une nouvelle expérience qui se distingue de la précédente, explique le ministre. La route de Jacques Mel est devenue source de préoccupations, reconnaît l'ingénieur. Le mécontentement des chauffeurs en raison du mauvais état de la route est légitime de l'avis du ministre. Toutefois, le MTPTC se penche déjà sur la question « a-t-il garanti ? » L'appel d'offre est lancé. Jacques Mel n'est pas la seule sur la liste pour suivre M. Joiseus. Les carrefours, Drouillard, Clercine, Ricta, Aviation, entre autres, doivent être réaménagés. Ces travaux entrent dans le cadre de la stratégie de l'actuelle administration. Sans route, pas de développement. A rappelé récemment le premier mandataire de la nation, il a duré de vie de nombreuses routes du pays est arrivée à terme, souligne le ministre. C'est-à-dire couche de fondation finie, couche de base finie, couche de roulement finie, et même système de drainage qui existait, lit accidenté, suite à tremblement du terrain, qui mandait d'autres interventions pour rectifier. Un autre aspect évoqué par le numéro 1 du MTPTC, c'est le manque de cadre au sein de l'institution, compétent dans le domaine des passations de marché. Nader Joiseus s'en plaint, mais il s'y adapte avec les moyens du bord, tout en reconnaissant que les procédures sont à l'origine du retard constaté. La banqueteur américaine de développement, apporte son appui technique et financier à la réhabilitation de ces routes. Par ailleurs, à quel point en est-on dans la construction de la route qui relie la boule 12 à Mariani ? Le ministre explique que le projet a rencontré certaines difficultés, mais qu'il va bon train. La réhabilitation d'une route, notamment celle de Jacques Mel, ne peut se faire toujours au lendemain, rappelle le ministre des Travaux publics Nader Joiseus, qui se dit conscient de la situation difficile dans laquelle se trouvent les chauffeurs, qui assurent les trajets port au prince Jacques Mel. Une petite intervention ne fera qu'aggraver la situation, souligne le ministre qui précise en même temps que les fonds sont déjà disponibles. Toutefois, il faut que toutes les formalités administratives soient bien remplies avant de démarrer les travaux qui devaient avoir lieu il y a tantôt déjà deux ans, soit en 2018. Maintenant, il faudra attendre en mars et en avril 2021 pour que les travaux commencent. – Guitry Choisy et Rudolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. – La PNH doit renforcer sa présence dans les rues, selon l'expert en question de sécurité, Réginal Delva. Invité ce mardi à la rubrique Le Point, l'ancien secrétaire d'État à la Sécurité publique, a réclamé le retour de la brigade d'intervention motorisée, BIM, et de la police routière dans les rues. Il a par ailleurs insisté sur la nécessité d'épurer la PNH de ses éléments douteux. – DCPJ, je vous le dis à là, on sentit un rôle de prévention et de répression en même temps, ce qui est très, très mauvais en matière de police. Donc DCPA, il faut le plus voir, il me parle de l'Italé à là, l'organisme des unités d'État pour BIM, pour les services de circulation, que yo j'wèl-you en lieu, que yo pren la rue, que sirkulasyon, je vous dis, ya ou gen l'impression, c'est un peu, c'est un scoute que yo yé, même pas scout, l'ouvvto, et c'est un peu de moun qui vlè pas kop la police la pou lo que ponkote. Mem j'y a pompier, j'wèl-you en a jour di à là, pou l'alé t'enon ka objou, fèr polken un moussi mou avèl, ce qui n'est pas normal. Donc là, il faut que fosse ki pou occuper terèèrén, occuper la rue ya, yo kapab, ou un peu plus visible pour le solitaire. Donc, d'abord, c'est que tout est présent sur le terrain. M'a pas l'autre, le terrain. Y'a pas que l'on peut être Jacques Mel pour un travail dans la zone de Matisse. Ça n'est pas normal. L'on peut pas qu'avant l'on fait. L'on peut reconnaître. M'a garanti, il y a un peu d'éploie, il y a un motocyclette. Il n'a pas que l'on peut gagner. Il n'a pas que l'on peut prendre contrôle. Je ne le dis pas malheureusement. Il y a une confusion. La population, la rivée, il y a une bonne contrôle. le dit pas comme ça pour le faire, si pour le courir, si pour le camper. J'en ai joué d'y a là, nous retournons dans peut-être 2004-2005, pote que, moi, j'en ai mis l'autre jour qui arrive devant on prend le contrôle, et puis l'y relève, il y a des policiers en uniforme, et puis l'y relève, 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 donc c'est là, encore une fois, ça qui a supposé l'assuré, et c'est l'y a même qu'on n'y a préré panique, là. Dernièrement, nous t'ai parlé de question de de calmant, nous t'ai parlé de tout médicament, de famille, pas mieux, mais j'en ai joué d'y a là, sous ta prend 10 mg, et l'on t'ai parlé de ça, j'en ai mis, j'en ai joué d'y a la fois, prend 20 mg, tellement yon yon yon, tellement yon stress de yon, et il n'y pas normal, pour que c'est même d'un uniforme qui cause le stress là, donc il faut qu'on n'y adresse, et adresse rapidement. Et m'akon, qui disait la police, après l'apprentissage, il y a un brassard pour ajouter, pour que l'on fait la population, on est dorénavant, tout qui est affecté dans la circulation, de pouvoir, on machine campé, et avec clairement identifié, numéro 1, ce pot là, il n'y a pas normal, je disais, pour tout, on amdou, que yon tel machine, où yon te campé, yon kondison tchèk, point de contrôle, c'est pas ça, point de contrôle, bon, pour yon, c'est un policier qui perdu la ville, dans les circonstances, et qui, pour yon, j'aime, élucide, certes, mais selon les témoignages, c'est un point de contrôle que yon, c'est un point de contrôle, que yon, c'est un policier qui yon, batté, et l'oeil, yon, monsieur, de Kagoulion, qui identifient elle comme policier, donc ça veut dire quoi, est-ce que c'est des policiers actifs qui mélangent avec anciens policiers, ou dans des qui yon, qui yon, tennis l'ampie, yon, 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 bot l'ampie, yon, donc là, encore une fois, et ce sont des groupes qui opèrent en plein jour et en pleine rue, donc là, encore une fois, il faut une réponse appropriée, il faut que, au niveau de présence là, quitte ces circulations, parce que pour contrôler l'anti-effectif de circulation, bien si, bim, dans la rue, et circulation dans la rue, la difficile pour contrôler tout le monde. – La secrétairie d'État à l'intégration des personnes handicapées a procédé ce mardi à la remise de chèques à des victimes du camp Lapiste. Ce support financier entre dans le cadre des initiatives prises par le BSEIPH pour venir en aide à des personnes handicapées et leurs familles, victimes de l'incident du 28 mai dernier au camp Lapiste à Delma. En conférence de presse ce mardi, la secrétaire d'État Soinette Désir en a profité pour remercier l'État ainsi que le premier ministre pour leur collaboration à la réalisation de ce projet. – Fémea gond du feu ki te eklaté sou kan Lapiste. Kan Lapiste, se kote ki genyen plusieurs familles moun ki handicapé ki habite la depuis apre 12 janvier 2010. Et du feu sa kote ke personne pa trivé identifiye donk orijin di fye ya. Mètenan, pa pa kote pa nou, nou te genyen diferent demach ke nou te entreprenn, pami lèkel, fou tfo depou, te ban nou akompayman nan kesyon manje, vetman, len pou ke mounye ou te kapap komanse degaje ou pwase ke te genyen plus ke 15 chelte ki te boule nan peryode la. E dezyem baray, se ke nou te kontinue fè demach e nou remercie anko ou un fwa prezident republik la donk ki te pas instruksyon pou ke primatur akompanyen nou e du kou, premier ministre jout donk te akompanyen nou vreman ak ministre a fèr sosyal la kote ke kounye nan pale la donk nou genyen yon teren ke primatur mette a dispozisyon de bureau wa pou nou kapap fè lot demach pou wolokalize moun ki handikapé ki abite soukan lapis E toazem bagay se ke nou te pwomet tou ke nan bayo yon ti akompanyen finansye E se sa nan fe jout di ala kote ke justeman deja donk moun yon ap wosevwa yon subvensyon donk pou yo kapap al fèr ti aktivite pou premet ke kan menm yon kontinue mene aktivite yon Nou profite womet chèk yon non selman avek moun ki te gen kayboule yon me avek tou kantite moun ki yon dikapé ki te fè de mod nan buro yon de subvensyon kan en ap ankouragio vreman pou yo utilisé subvensyon avek yon a un bon fe c'est a dire avek jay fwa gouvernement fe pou kwa blan ki desan la tout moun constate el e ke yon kapap fè de ti aktivite génératrice de revenu pou ke justeman yo continué mene la vie yo Voilà la boucle est bouclé merci de nou rester fidèles et a la prochaine même heure même chaîne à la prochaine – Sous-titrage FR 2021